Je suis passionné d'économie et d'éducation, mais surtout depuis que je connais ATD Carmont, ça fait une trentaine d'années de ma vie de jeune adulte puis d'adulte, avec ma compagne et mon premier enfant, mon deuxième enfant qui sont nés. On a vécu la moitié de notre vie dans des quartiers populaires où il y avait beaucoup de familles qui avaient une vie extrêmement dure. Puis l'autre moitié dans des lieux d'ATD Carmont où il y avait la rencontre entre des personnes qui avaient cette vie extrêmement dure et puis d'autres qui essayaient de lever leur peur, de lever leur sentiment de culpabilité pour qu'on s'unisse et qu'on avance ensemble dans la lutte contre l'exclusion sociale. J'ai beaucoup reçu, j'ai constamment reçu. Après, qu'est-ce que ça a été cette vie de volontaire ? Ça a été de vivre une suite de rencontres incroyables dont je ne pensais pas qu'elles puissent jamais exister. Et de rencontres avec des personnes dont ni ma famille ni mes relations ne m'auraient jamais permis de les rencontrer. Des personnes très pauvres, des personnes qui avaient des talents d'artistes, des personnes qui avaient des personnes d'autres milieux sociaux que celui de sortir des frontières où je pensais que... des frontières géographiques, des frontières sociales, des frontières où je pensais que j'étais enfermé. Moi je suis dans la petite équipe qui anime ce mouvement, mais ce mouvement, il s'anime partout où il est, par plein de personnes. Et ça me fait penser à une militante d'ATD Carmon qui, en rencontrant le délégué général, lui a dit, dans sa petite cahute à côté d'un endroit où il y avait eu des inondations et tout avait été balayé, qui a dit, ici, ATD Carmon, c'est moi. Et c'était elle, parce que c'était elle, effectivement, dans son quartier, là où elle était, avec ses voisins, avec les gens autour d'elle, elle avait la préoccupation de ceux qui avaient les plus grandes difficultés, elle avait la préoccupation de s'unir ensemble. Je crois vraiment que c'est une grosse responsabilité de partout, là où on est. La personne qui est dans un quartier très pauvre, d'aller à la rencontre de ceux qui ont le plus du mal, c'est vraiment une très grosse responsabilité. D'aller à la rencontre des institutions, quand on est dans une institution, de prendre des risques, qu'on soit au niveau de la base, avec toute sa hiérarchie au-dessus, ou qu'on soit tout en haut, prendre des risques pour respecter l'idéal de son institution, et pour permettre qu'elle aille au bout de ce qu'elle doit créer, que ce soit du logement, que ce soit des soins de santé, que ce soit de la protection sociale, que ce soit de l'emploi, ou que sais-je encore, je crois que c'est à tous les niveaux de responsabilité, ou en fait, à chaque fois, c'est une énorme responsabilité, parce qu'une personne qui est l'exclusion sociale, c'est une énorme responsabilité de chacun d'entre eux. Pour moi, dans ma responsabilité d'être dans cette équipe de délégation générale, je pense que le plus grand défi, c'est d'arriver à prendre la mesure de ce que toutes les personnes qui s'engagent dans ce mouvement mettent comme risque, tout ce qu'elles vivent comme désespoir et comme espoir, et de permettre qu'il n'y en ait aucun qui reste isolé là-dedans. Quand on parle de culture, ça me fait repenser à une semaine où on était allé faire un tour des quartiers à Lille en racontant une histoire, qui s'appelle la boîte à musique, qui raconte l'histoire d'enfants dans un quartier où des familles ont la vie difficile, et qui rencontrent une histoire d'amitié entre enfants, et qui racontent aussi l'histoire de leur famille, et puis l'histoire aussi de personnes qui venaient d'autres quartiers, qui animaient ces temps autour du livre. Et on était allé dans un quartier, raconter, lire ce livre, et on commençait chaque jour à lire un chapitre, et le jour suivant, dans un autre quartier, on continuait un autre chapitre, et on lisait ensemble avec les enfants le chapitre suivant. Et cette fois-là, on a commencé à lire un chapitre, et on a pris des cailloux sur la figure, parce qu'il y avait les jeunes du quartier qui nous balançaient des cailloux sur les enfants et sur nous, alors qu'on racontait cette histoire. Et puis on a continué, on est échappé aux cailloux, et puis il y a un des jeunes qui lançait des cailloux, qui petit à petit s'est rapproché, s'est assis. J'ai été à sa rencontre pour éviter qu'ils continuent à nous balancer des cailloux, et on a pris un livre, et il a commencé à lire la première phrase d'un des chapitres. Et il lisait chaque mot, c'était un jeune de au moins 14-15 ans, il a donné sur chaque mot. Et ce gamin qui était en train de balancer des cailloux, pendant une demi-heure, a essayé de lire chaque phrase, après ça je lui répétais la phrase, et puis il continuait, et je lui relisais le paragraphe, et ensemble on est allé au bout d'un chapitre ensemble. Et pour moi, il y avait cette découverte, cette envie de lire, quand c'est une lecture qui fait sens, et quand c'est une lecture qui te relie à, qui te fait comprendre ta vie, et qui te met en contact avec les autres. Et pour moi, dans la culture, oui, il y a l'accès au beau, ça c'est super super important. Et puis, avec l'accès au beau, il y a aussi l'accès à comprendre ce qu'on vit. Il y a le comprendre d'où on vient, comprendre ce qu'on vit, communiquer avec d'autres, permettre la rencontre avec d'autres. Pour moi, la lecture, on pourrait parler après de la peinture, on pourrait parler du chant, mais c'est cette culture-là, qui n'est pas simplement une culture d'une élite, qui n'est pas une culture populaire, qui est vraiment une culture de tous, et une culture de comprendre son identité, et de se relier à d'autres, et de se relier à tous. Pour ce gamin qui a donné la lecture, clairement, c'était pas superflu, c'était un combat contre la violence, contre la violence qu'il avait en lui, contre la violence qu'il subissait, d'être à 14-15 ans, de ne pas savoir lire et écrire, et donc de ne pas aller dans une formation, et de ne pas être en lien avec les autres. Mais si on pense à la peinture, pour moi, la peinture, ça représente des lieux où tout le monde avait peur d'aller, je pense à des lieux de décharge d'ordure, dans des pays où, en fait, tout le monde avait peur, sauf les gens qui habitaient là-bas. Et en fait, c'est par la peinture qu'a commencé la rencontre, parce qu'on ne pouvait pas aller là-bas et offrir quelque chose, il fallait bien amener quelque chose, et ce qu'on pouvait amener, c'est uniquement quelque chose de gratuit, et c'est la peinture qui, au départ, a permis cette rencontre-là, et qui a permis de... et c'était quelque chose d'extraordinaire, dans un lieu où tout est moche, tout est moche, tout est moche, d'apporter quelque chose, des magnifiques couleurs, et de faire une exposition de peinture, ça change la vie. C'est le début d'une vie où on peut se mettre ensemble. Ça me fait penser à un des volontaires d'Athènes et Carmonde, qui a peint comme ça, dans tous les lieux d'une ville où il y a des personnes en situation de pauvreté, et les endroits où elles passent, et puis après, il a fait une exposition de peinture, bon, évidemment, ça a donné à d'autres envie de peindre aussi, et ils ont peint aussi, et puis après, ils ont fait une exposition de peinture, alors il y a eu dans des galeries, mais ils ont fait aussi une exposition de peinture sur les grillages de ses parents des immeubles dans des quartiers, des deux côtés du grillage, évidemment, pour permettre la rencontre. Ils en ont fait aussi une exposition des peintures au tribunal où étaient condamnés des gens pour des toutes petites choses. Ils l'ont fait aussi dans un lieu de distribution de ce populaire. Ils ont fait l'exposition de peinture partout, et évidemment, quand il y a l'exposition de peinture, les gens, face à un truc comme ça, les gens commencent à se parler, et ils se rencontrent, et il y a quelque chose, il y a une étincelle qui surgit. Après, il faut qu'il y ait d'autres choses, il faut qu'il y ait des engagements ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada